... Il y a une cacophonie dans les décisions et dans les prises de position de notre gouvernement. Moustapha Aka et Samba Ndiaye sont des fonctionnaires de l'État au niveau du ministère de la Justice. En allant représenter le Sénégal, ils ont pris le mot d'ordre dans l'État du Sénégal via leur ministère. Donc, ils ont accompli dignement leur mission parce que ce ne sont pas des fonctionnaires qui se sont levés pour aller là-bas. Ils ont eu des concentrations avec le ministère de l'État de préalable et ils ont porté la voix du Sénégal à travers le ministère de l'État. Maintenant, si après la position du Sénégal, il y a des tollés et que l'État veuille revenir en arrière en prenant comme fusible le ministre Amadouba, qui lui-même veut être candidat en 2024 et est craint d'avoir en face de lui quelqu'un comme Karim Ouat, je crois que cela montre le manque de sérénité que nous avons dans notre État. Ce qu'il faut est qu'il faut respecter les engagements que notre État prend au niveau international. Et ces engagements ont démontré que l'État du Sénégal doit aujourd'hui revoir le procès de M. Karim Ouat et le réhabiliter et le mettre dans tous ses droits. Donc, je crois qu'il faut avoir du courage, s'assumer que l'État du Sénégal n'a jamais été dans la vérité sur le problème de la croix. Oui, partout où le Sénégal est allé, le Sénégal a perdu. Donc, ça ne gêne à rien que le gouvernement puisse s'assumer pour reconnaître qu'il y a eu vraiment des erreurs dans l'histoire de la croix avec M. Karim Ouat. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, il ne faudrait pas sacrifier ces deux fonctionnaires valeureux qui n'ont fait que transmettre la position de l'État du Sénégal. Je crois qu'il faut s'assumer et ne pas vouloir se couvrir derrière ces deux fonctionnaires et vouloir les sacrifier derrière. C'est injuste parce que ça ne donne pas aujourd'hui, ça ne renforce pas aujourd'hui les fonctionnaires de notre pays lorsqu'ils sont au niveau international. En réalité, ils n'avaient que des questions de principe. Sous-titrage ST' 501